... l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. Mirador. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Mercredi 10 août 2022, merci de votre fidélité. Merci une fois encore de nous retrouver ce matin. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Plusieurs sujets sur la table ce matin. Ces premières manifestations et signalements de 13 personnalités guinéennes auprès de la CPI ont-ils finalement servi de meilleurs prétextes au malheur du Front National pour la Défense de la Constitution ? Nous en parlions hier, vous vous rappelez. A l'évidence, le CNRD qui aurait patiemment fourbi ses armes contre le mouvement dirigé par Umar Silla alias Founi Kemengen ne pouvait rater cette double occasion de châtier le FNDC. La dissolution du Diffront par arrêté du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, publié hier lundi, 8 août, est donc tombée comme un coup près. Cette menace qui planait depuis le début de la transition a été condamnée par la majorité des acteurs sociaux politiques du pays. Dans le concert des réactions au niveau africain, le mouvement africativiste demande aux autorités guinéennes de reconsidérer leurs décisions. Alors cette dissolution risque-t-elle de braquer davantage le FNDC et les adversaires locaux du CNRD ? Mirador ira chercher des réactions auprès de plusieurs acteurs guinéens et étrangers, entre autres, Karamo Madi Kamara qui est juriste et qui en donnera sa lecture, Boubacar Dora Coïta, président de la jeunesse CEDAO et membre des forces sociales, Alia Dhané qui est coordinateur du mouvement Yanamar, que nous aurons également en direct dans cette émission. Et puis la médiation de la CEDAO dans la transition guinéenne est-elle durablement, voire définitivement compromise ? C'est à croire d'emblée que cette médiation a pris un coup, après l'annonce par le président en exercice de la CEDAO, Umaru Sisoko Ambalo, de l'obtention d'un accord sur 24 mois de transition en Guinée, une annonce unilatérale qui a effarouché les autorités guinéennes, qui se sont empressées de démentir toute discussion avec l'hôte Bissao-guinéen lors de son séjour à Conakry le 29 juillet dernier. Pourtant, l'escalade provoquée par les premières manifestations du FNDC sous l'air CNRD commande aujourd'hui, plus qu'hier, le retour du médiateur de la CEDAO, Thomas Boniaï, qui serait battu comme un beau diable, qui serait battu comme un beau diable pour obtenir l'accord du gouvernement, tarde à reprendre le chemin de Conakry. L'ancien président béninois se retrouve manifestement face à la quadrature d'un cercle. Alors, les voies insondables de la diplomatie permettront-elles de renouer le contact entre la Guinée et la CEDAO à l'âge dire ? Mirador et ses chroniqueurs relancent le débat sur une médiation ouest-africaine en souffrance. Et puis, c'est désormais officiel. Le commissaire général du gouvernement, près de la Cour des Comptes, commence à alimenter le parquet spécial dirigé par Ali Touré à la CRIEF à travers deux communiqués lus. Hier mardi, au JT de la RTG, l'empéreur des poursuites, près de la Cour de répression des infractions économiques et financières, a annoncé l'ouverture de deux informations judiciaires. La première porte sur des écarts négatifs sur un montant de 14,447,000,000 de francs guinéens relevé dans la gestion de l'Aï Junior Condé, ancien directeur général de l'Office national du tourisme et son chef de service financier, Shérif Diallo. L'autre information judiciaire vise l'ancien directeur général de l'Agence du service d'action civique pour le développement à SCAD, le général à la retraite Amadou Doumbouya et six autres personnes autour d'un montant qui s'élève à 2,767,278,500 francs guinéens. Alors, de quoi retournent les faits de détournement de déniés publics, enrichissements illicites, corruption et autres faits reprochés aux deux anciens responsables de l'ONT et de l'ASCAD. Mirador et ses chroniqueurs vous en diront davantage. Voici donc la quintessence de notre menu. Ensemble, on va larguer les amarres. Percher sur notre mirador, en ligne de mire, en questionnaire Bien prédateurs et prévaricateurs, passez sous nos fourches cordiles Percher sur notre mirador, en ligne de mire, en questionnaire Bien prédateurs et prévaricateurs, passez sous nos fourches cordiles Débouts, oh débouts, vigides de la démocratie Allez, oh Allez, oh霊 vraiment следrock de la démocratie Débouts, oh débouts, oh débouts, vigides de la démocratie Allez, oh allez, divinités forces C'est le retard de la démocratie. FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Si Dieu s'est destructrice, il n'y a d'alternative que d'aller au charbon. Pour renfort de potage, François Mitterrand enseigne, dans les épreuves décisives, on ne franchit correctement l'obstacle que de face. Les Warriors de FIM FM FIM FM Prêts au combat Mirador, tour de chose Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif Merci une fois encore de nous retrouver. Merci de nous suivre aux quatre coins de la Guinée. Précisement du côté de Cancan, ailleurs dans le monde. Nous sommes ensemble jusqu'à onze heures. Ils sont dans leur position, les Miradors. Sekou Basseku, bonjour. Oui, bonjour Mamadoury Diallo. Bonjour à tous. On vous revient tout à l'heure. Bonjour Akumba Diallo. Bonjour Mamadoury. Bonjour nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bonjour au triangle Sacré NK NKK NKK Nyonso Moridou Koin Koin Komodou Komodou Voilà Et puis bonjour à Kumbia dans Gawal Bonjour à Dalen dans Labé Bonjour à Nono dans Kourousa Merci Akumba. Bonjour Emmanuel Milimono. Bonjour Mamadoury. Bonjour à Dabola. Bonjour à Gekedou. Bonjour à cette diaspora à laquelle je suis très attaché. Absolument. Je me suis beaucoup d'ailleurs. Merci Emmanuel. Bonjour à Mohamed Kaba. Bonjour. Bonjour le philo journaliste. Bonjour aux auditeurs. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à la paisible population de Madina à Kankan. Sans oublier Dalako. Sans oublier Balando. Sans oublier Sanfina. Sans oublier le village de ma grand-mère, mon Carfa Mouréa Natal. Et je n'oublie pas aussi Kofi Lani. Je n'oublie pas aussi Davadou. La liste est longue. Elle est très longue. Ibrema Lengkolsouma, bonjour. Bonjour Uri. Bonjour à mon Lambanyi Natal. Bonjour à Gbasi Kolo. Al-Mamia Kaloum. Al-Mamia Kaporo. Bonjour chez Monamundoma à Nongo. Bonjour à Samaya. Et bonjour à Kuntia, ici à Koya. Uri, rapidement. Rapidement. Oui, parce que je parle de Koya à Kuntia. Oui. À Kuntia, dans Manéa, préfecture de Koya, les ordures de Kuntia Magasin continuent pratiquement à créer des accidents. Des accidents. Au niveau de Kuntia Magasin. Bien. Des ordures qui obstruisent la circulation et qui aujourd'hui sont à l'origine de plusieurs accidents. Alors, les journées civiques d'assainissement, je ne sais pas si elles vont s'intéresser à ce côté. Bien. Mais, malheureusement, c'est le seul pays où les ordures tuent et créent des accidents. Merci, Lincol, pour cette alerte. De passage, Babé me dit que tu n'as pas de village, Lincol. Oh. Provocation. C'est négri. Bonjour, Talibé Bari, l'enfant de Mamou, de Koumi. Bonjour, juste bonjour à tous. Bonjour à Koubia. Bien. À Basira, à Basara. Oui. Chechème Bopar. Bien, merci. Bonjour, donc, je parlais de Cancan. Bonjour à Cancan. Bonjour à notre directeur général Abouacar Gallo, avec toute sa délégation de ce côté, évidemment, pour les obsèques que vous vous rappelez de notre cher papa, dont l'enterrement a eu lieu hier. Alors, Basseku, je vous reviens. On parle donc de la récupération des biens de l'État, 166 concessions visées à la SIG Madina. Effectivement, l'information nous a été remontée depuis avant-hier, après une longue pause dans cette vaste opération qui a été lancée par le CNRD, donc qui en a fait l'une de ses priorités. L'opération avait été interrompue après notamment plusieurs critiques, notamment concernant la forme, après les récupérations, notamment des résidences privées de Céludalin Gallo, de Cilia Touré. Et donc, il y a eu beaucoup de critiques, notamment concernant la forme. Et après, il y a eu une longue pause. Alors, l'opération a effectivement repris et on apprend que c'est la direction générale du patrimoine bâti public qui a notifié des lettres de libération à tous les locataires des bâtiments administratifs à usage d'habitation dans les cinq communes de la capitale. Donc, il s'agit en réalité pour les occupants de libérer les lieux plus tard, le 30 octobre. Et dans la commune de Matam, puisqu'on parle de la SIG, effectivement, il s'agit de 166 concessions qui sont concernées par cette opération. Et l'opération vise exclusivement, selon ce qu'on a appris, les fonctionnaires à faire valoir leurs droits à la retraite. Pour le moment, hier, nous avons envoyé un reporter sur place, en l'occurrence Sekou Diatea, qui s'est rendu là-bas. Malheureusement, les concernés n'ont pas voulu prendre la parole. Mais on apprend que beaucoup ont effectivement reçu des lettres de libération des dix bâtiments à usage d'habitation. Maintenant, comment les concernés se sont installés ? On apprend que certains ont passé des formes de bail avec l'État et qu'ils reverseraient de l'argent au niveau de la direction générale du patrimoine bâti public. Il y a ces catégories, mais il y a également d'autres qui se sont installés, qui ont même modifié, notamment, qui ont fait des investissements assez importants. Sur ces bâtiments. Voilà, sur ces bâtiments. Donc, il y a beaucoup de cadres de l'ancien régime, notamment, qui ont fait des investissements de son côté. Certains sont en main avec la Kiev. D'autres encore sont dans l'administration, qui logent donc de ce côté. Alors, ce n'est pas une très bonne nouvelle là-bas. Et on apprend que les concernés décideraient, notamment, de former une sorte d'association. De collectif. Voilà, un collectif. De saisir. De s'opposer à cette décision. De s'opposer, notamment, à cette décision. Mais on apprend de sursuit du côté du gouvernement qu'on est très déterminé et que le 30 octobre, si tout va bien, les grosses machines de la direction générale du patrimoine bâti public vont rentrer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de récupérer ces domaines, mais après, selon nos informations, c'est qu'on va les démolir pour certainement construire de nouvelles infrastructures à usage d'habitation. Pour viabiliser. Ou bien, en tout cas, pour viabiliser comme ça a été dans d'autres cas. Donc, pour le moment, la nouvelle n'est pas traitée bien accueillie du côté de la Sigma Dina. Ça, c'est clair. Cette nouvelle ne fait pas des heureux du côté de la Sigma Dina. Certaines familles pensent qu'elles sont propriétaires légales bien de ces concessions. Talibé Bari, on sait que c'est une façon peut-être d'équilibrer la balance par la jeune, puisqu'on sait qu'il y a eu des reproches qui lui ont été faites, parce qu'on pensait que la SIG devait être aussi récupérée, au même titre que les autres domaines qui appartiendraient à l'État. Est-ce que donc la démarche consiste justement à équilibrer, si vous voulez ? Bon, moi, je ne pense pas qu'il en soit ainsi, parce que la SIG, moi, j'ai passé une dizaine d'années, quand j'étais à l'université, j'habitais là, chez ma tante. Donc, je sais que la SIG est habitée par des ressortissants de toutes les régions de la Guinée. Je le sais, parce qu'il y a des parties où vous trouvez des ressortissants de la Haute-Guinée, d'autres parties, des ressortissants de la Moine-Guinée. Donc, c'est une mosaïque, en tout cas, de population qu'il y a à la SIG. Donc, il est vrai qu'on a toujours vendu l'image... Il a toujours été dit quand même que c'était un domaine public. Oui, un domaine public. Mais à chaque fois qu'il y a opération de récupération, la SIG était épargnée. Donc, ça a toujours été martelé par les gens. Oui, mais vous savez que souvent, il y avait, en tout cas, des arrières-pensées politiques qui faisaient croire que la SIG était épargnée parce que c'était un des fiefs du RPG. Donc, moi, je sais que c'est une population très mixte du côté de la SIG. Mais il reste et demeure qu'à l'origine, c'était donc une cité comme cité immobilière de Guinée. C'est une cité construite par l'État guinéen. Et il y en a qui y sont depuis plus de 40 ans. Donc, qui n'ont pas où aller. Depuis le premier régime. Qui ont réussi, pour certains, en tout cas, à en faire pratiquement des propriétés privées. En tout cas, les espaces qu'ils occupent. Donc, aujourd'hui, annoncer que ces familles doivent quitter, donc 166 concessions, dit-on, doivent quitter au plus tard le mois d'octobre, ça me paraît trop court pour que ces familles puissent prendre les dispositions éventuellement et quitter lorsque vous vivez là depuis tout ce temps. Est-ce que la solution serait donc de démolir totalement ce quartier ? Et qu'est-ce qu'on fera après ? Est-ce que ces familles-là vont être relogées là ? Parce que dans d'autres pays, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on déplace les familles, on les reloges ailleurs. Et quand on a fini de reconstruire ces cités pour les donner une certaine modernité, et ces familles sont relogées. Par exemple, si c'est des R3, L4, les familles qui étaient là sont relogées au rez-de-chaussée et le reste du bâtiment est loué ou est utilisé comme logement social pour d'autres familles. Donc, à mon avis, la solution n'est pas de décréter simplement que vous quittez, vous partez, mais il est vrai qu'il faut moderniser, il faut viabiliser ces quartiers, ces cités qui appartiennent... Mais il faut bien voir s'il y a des gens qui n'ont pas du tout acheté les lieux et qui se sont éternisés là, qu'ils quittent. Au même titre qu'on a enlevé d'autres citoyens ailleurs à Conakry et dans le pays. Absolument. Moi, j'ai de la famille là-bas, donc je suis directement concerné. D'accord. Mais ces annonces comme ça, de but en blanc... Il faut y mettre, comme on l'a toujours dit, de la méthode et le temps que ça doit prendre. Il y a vraiment l'inconsument là-dessus. Oui, là-dessus, il n'y a pas que la Sigmadina, il faut faire une prolongation, parce que la cité Coléa, qui est voisine à la Sigmadina, est également concernée. Moi, j'ai des amis qui m'ont appelé, comme quoi ils ont reçu également la même justification de libérer ces lieux. Mais l'incons, sans vouloir t'interrompre, j'ai vu des bâtiments, des maisons à Coléa, en réalité, qui doivent disparaître. Parce que, en cas de pluie, mais c'est une véritable inondation de ce côté, du côté de Coléa. Mais comment les gens peuvent habiter dans des maisons comme ça ? Parce que c'était à l'occasion, je crois bien, d'un événement assez important. Je me suis rendu du côté de Coléa. Mais je pense, ce quartier-là, en tout cas, ce que j'ai vu tout près du cimetière, les maisons que nous avons vues, en réalité, doivent être complètement récupérées, renovées, en tout cas s'il y a lieu. Mais je pense, dans de telles conditions, il n'est pas très intelligent que les gens continuent d'habiter dans de telles maisons. Si ça appartient à l'État, de toute façon. Alors, Coléa, Cité et la CIG sont concernées. Mais il faut juste comprendre que nous sommes pratiquement l'un des rares pays où on ne parle pas de logements sociaux. Et Plaza Daimon, hier, Emma, on en parlait dans Teur Politique. Plaza Daimon, le projet était des logements sociaux. Rappelez-vous que le projet Adoa, du côté de la cité d'Oanépolis de Coléa, c'était aussi des logements sociaux. Sauf que c'est des logements sociaux qui viennent en projet. Pour avoir un appartement, il faut payer pratiquement un milliard de francs guinéens. À Adoa, le premier versement, c'est 100 millions. Quel est le fonctionnaire qui peut verser cela si ce n'est pas quand même un voleur ? Alors, aujourd'hui, peut-être la nouveauté dans cette opération est que le patrimoine bâti commence à mettre un peu la forme. Rappelez-vous que d'autres citoyens avaient été déguerpis. Le même jour, d'autres 72 heures, 40 heures, sans notification. Rappelez-vous que les bulldozers sont tombés sur des habitants de Capora, équipe 2, Dimesse, avec parfois des victimes. Aujourd'hui, c'est un changement. Parce que pratiquement la CIGMA, les gens ont à peu près 3 mois pour se préparer. Mais c'est qu'on va... Soit pour justifier leur propriété des lieux. Tout à fait, oui. Ou pour pouvoir quitter les lieux dans un temps raisonnable. Je ne pense pas que la justification va être un argument. Rappelez-vous que d'autres citoyens avaient des décrets, des papiers, tout ce qu'il faut. Mais ils n'ont pas été épargnés. À la minière, ça a été le même cas. En espérant que la justice reste la boussole, bien sûr. Si quelqu'un estime que depuis le temps de s'écoutourer, il a payé petit à petit, il a reversé de l'argent dans le trésor de l'État. Et qui fait qu'à la fin, ce bâtiment lui revienne. Donc, il doit brandir ses documents. En principe. Pour espérer que la justice soit faite à son endroit. Nous ne voudrions pas qu'il y ait plus de SDF en Guinée. Mais ça va être pratiquement le cas. Je connais des gens. Talibé vient de témoigner de son enfance du côté de la CIG. Mais je connais quelqu'un qui est né à la CIG depuis 1953. C'est le docteur Bas du côté de la pharmacie de Dixine qui nous écoute. Mais il est né à la CIG en 1953. Bien. Donc, les parents sont là. D'autres avant ça. Donc, aujourd'hui, moi, je voudrais que, même si ces personnes qui logent là ou qui ont des petites propriétés, si on doit les déguerpir, mais qu'il y ait des mesures d'accompagnement. L'État est très fort pour ne pas abandonner ses enfants. Bien. Il faut donner des moyens à ces personnes pour se reloger en attendant, en tout cas, que les décisions judiciaires connaissent leur épilogue. Mais il ne faut pas créer des SDF en affaires pour Caporo. Rappelez-vous aujourd'hui que la plupart des jeunes dégagés ou des familles... Caporo, c'est Caporo. Non, je dis, quelle que soit la différence, on bête, nous sommes dans un État. Bien. C'est le seul pays où les citoyens... Non, si. De la ferme de Caporo. C'est le seul pays où les citoyens sont en avant sur l'État. Les gens viennent s'installer. Bien. L'État vient installer le courant, l'électricité. L'État, en tout cas, les citoyens payent. Après un jour, on les déguerre. Tout cela, qu'ils soient des propriétaires légaux ou simples occupants illégaux, le patrimoine bâti n'a qu'à faire de sorte que l'État puisse accompagner ses familles à se reloger en attendant que tout sera clair. Une fois de plus encore, on apprécie le fait que le temps soit donné à ses familles, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi des mesures d'accompagnement. De toute façon, on reste tous des Guinaniens. Oui, Akumba. Akumba, là-dessus. J'ai grandi aussi à la SIG. J'y ai passé une bonne partie de mon enfance. D'ailleurs, c'est à part de la SIG que j'ai connu M. Alpha Condé. Parce que j'étais souvent derrière M. Diané, qui m'aimait beaucoup, le Dr Diané. Écoutez, je pense qu'il faut choisir ses victimes à des moments donnés. Il ne faut pas établir une conjonction de coordination entre les frustrés. De toutes les façons, ce qui appartient à l'État doit revenir à l'État. Mais il faut de la manière. Il faut aussi... La justice, comme c'est la boussole déclarée du CNRD, la justice est hautement sociale. Il faut tenir compte des cas sociaux dans certaines prises de décisions. Alors oui, Mohamed Kava. Non, non, très rapidement. Je voudrais dire que le patrimoine bâti publico contribue à rendre impopulaire le CNRD et son président. Et comment ça ? Parce qu'au patrimoine bâti, tout ce qu'on fait, c'est le déguerpissement. C'est-à-dire qu'au patrimoine bâti, ils n'ont pas d'autre prérogative. C'est de prendre des décisions signées par son directeur. On doit déguerpire tel ou tel. Ce n'est pas un crime de récupérer le domaine de l'État. Ça, ce n'est pas une prérogative. Il faut juste la forme. Que le patrimoine bâti nous dise les recettes engagées dans le domaine public de l'État. Où sont ces recettes ? Que le patrimoine bâti nous parle de la transparence dans sa gestion. Mais vous vous lévez, vous mobilisez vos bulldozers. Donc il y a une opacité dans la gestion financière. Mais on n'en sait même pas. On n'en sait même pas. Moi, je veux dire, moi, j'ai tout le temps dit que ce patrimoine bâti, le directeur de ce patrimoine bâti, est-ce qu'il a un sommeil normal ? Et le fameux fonds séquestre a été... Le fameux fonds séquestre, on n'en parle jamais. Il fait ton boulot. On n'en parle jamais. L'incole, si tu es le nouvel ami de Ouattara, je ne sais pas. Je ne suis pas le nouvel ami. Mais à ce que je sache, ils font tout, c'est du pipo. Ce patrimoine bâti, on nous a dit ici qu'on ne déguerpe pas un citoyen pendant la saison de pluie. Il donne une date de victoire jusqu'en octobre. En octobre, c'est la saison de pluie. Non, en octobre, c'est la saison de pluie. Non, 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 c'est la saison de pluie. Officiellement. Donc, il ne faut pas se contredire. La saison de pluie s'arrête. Si on n'arrête pas. Si on n'arrête pas les méthodes du patrimoine bâti, oui. Donc, le patrimoine bâti... Non, la saison de pluie en Guinée, c'est jusqu'à quand ? Non, c'est jusqu'à novembre, là-bas. Octobre. Vous savez, non, jusqu'à novembre. Non, ça dépend. Ça dépend. Cette année, la saison de pluie, c'est jusqu'à novembre. Jusqu'à novembre. Officiellement, c'est mai, mai octobre. C'est prolongé. Et que lui, il est en train de violer. Soit il ne le maîtrise pas, ou il fait semblant de ne pas maîtriser. Mais à ce que je sache, les citoyens sont intérêts de dégracéissement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y a quand même une décision. Il y a quand même une décision. Ouattara n'a qu'à descendre à terre. Ouattara ne fera rien sans l'accord du CNRD. Laisse Ouattara tranquille. Non, mais ce que je veux dire, ce patrimoine bâtinalien a fait dégracé les citoyens. Bien, merci Mohamed. Ils sont en train de rendre le CNRD impopulaire. Merci. En disant, non, moi j'ai grandi ici, j'ai tel, tel, tel. On se bombe le torse. Parce que quoi ? Parce qu'on a des relations au palais. Ce n'est pas comme ça la République doit se gérer. Bien. Si vous continuez à créer des frustrations en Guinée, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Bien. Parce qu'eux, ils sont là, ils pensent qu'à leur famille, ils pensent qu'à leur poche, pendant qu'il y a un citoyen, à la Sigmadina, moi c'est le premier quartier pratiquement que j'ai connu à Konakry. Ma tante, il vit jusqu'à présent, tout le monde connaît le célèbre café de Kramon-Sédu. Tout le monde connaît où on joue ? Damien ? Non, c'est pourquoi tu es révolté. Je ne suis pas révolté. Je suis révolté contre les méthodes peintes de l'héritage du patrimoine bâti. Bien. Là-bas, ce n'est pas du sérieux. Bien. Merci Mohamed Kabaï. Emmanuel Milimouno. Bon, je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été déjà dit, mais je pense que si on est à un niveau où l'État et les citoyens se chamaillent autour de maisons, c'est que quelque part, l'État lui-même a échoué. Ou que quelqu'un n'a pas de travail. Non, j'estime, en ce qui me concerne à Kouma, si l'État et les citoyens doivent se tirailler 166 maisons, c'est que l'État n'a pas fait ce qu'il était censé faire. Bien. Une chose est sûre, il n'y a pas, hier on en parlait encore, on n'a aucune politique de logement sérieuse, notamment en faveur des fonctionnaires, soit de la classe moyenne ou de la basse classe, par exemple. Entre guillemets. Le revenu moyen du fonctionnaire guinéen ne lui permet pas de construire. Alors là, pas du tout. S'il doit construire avec son revenu, c'est qu'il vole dans les caisses de l'État. Et malheureusement, on ne le met pas dans les conditions pour l'empêcher de voler, on ne le met pas dans les conditions pour l'aider à construire, on n'a même pas en Guinée... Ou à s'acheter un appartement... On n'a même pas en Guinée des banques qui peuvent accorder des prêts à un citoyen lambda pour qu'il aille construire. Mais tout cela, évidemment, c'est l'État. Vous allez dans les autres pays, au Mali tout près, ils ont des logements sociaux, mais des logements vraiment sociaux, occupés par le fonctionnaire moyen. Vous allez au Sénégal, ils ont les HLM, des logements occupés par des fonctionnaires moyens. En Guinée, qu'est-ce qu'on a ? Depuis qu'on parle de logements sociaux, c'est Plaza Diamond. Si vous ne venez pas de Paris, de l'Australie ou des États-Unis, vous ne pouvez pas vous acheter un appartement à Plaza Diamond. Si vous n'êtes pas Pauva, vous ne pourrez pas y manger. De l'autre côté, la cité police ou la cité douane. Mais si vous n'êtes pas banquier, vous n'êtes pas douanier, vous n'êtes pas voleur, vous ne pouvez pas vous acheter des maisons là-bas. Comment est-ce qu'on peut continuer de manière ininterrompue à déguerpir simplement les citoyens sans se poser la question de savoir pourquoi les gens s'agrippent au logement de l'État, pourquoi les gens n'ont pas la possibilité de se construire une maison et comment faire en sorte que le fonctionnaire guinéen puisse être décemment logé avec son revenu ou au moins à travers des mécanismes d'accompagnement, de financement. Depuis que le CNRD est là, pour l'instant, on n'en parle pas. Le ministre de l'Habitat ne parle que des chantiers de logements sociaux que moi je n'appelle même pas logements sociaux, qui sont en train d'être construits, mais en réalité, on n'a aucune politique. Et quand on n'a pas de politique, il faut arrêter de mettre les gens dehors, le temps de trouver la solution. En attendant, il faut arrêter de mettre les gens à la vie. Emmanuel, on m'apprends, c'est que la cité des journalistes à Matoto est concernée. Voyez-vous ? La cité des journalistes à Matoto. En fait, en réalité, ce sont les cinq communes de Conakry qui sont concernées par l'opération. En fait, c'est tous les bâtiments administratifs à juge d'habitation au niveau des cinq communes de Conakry qui sont concernées par l'opération. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de la cité, puisque c'est 166 concessions, mais du côté de Matoto, s'il y a des cités, je sais qu'il y en a, eh bien, on apprend que de ce côté également, il y a... Donc, les concernés ont reçu notamment des notifications venant du patrimoine. Oui, pour ceux qui sont en situation de retraite maintenant, non ? Oui, pour ceux qui sont en situation de retraite, parce que je me rappelle avant que le ministre de la Fonction publique avait notamment pris un arrêté pour indiquer qu'il y a des fonctionnaires qui doivent faire valoir leurs droits à la retraite à partir du 30 octobre. Et c'est sur la base, justement, de cet arrêté du ministre de la Fonction publique que la Direction Générale du Patrimoine Bâti Public a fait sortir notamment ces informations concernant ces fonctionnaires qui doivent aller à la retraite. Il y a des fonctionnaires qui n'ont pas de logement, oui. Il y a des fonctionnaires qui vont à la retraite ne toucheront même pas leur pension peut-être avant un an. Parce que même ceux qui sont partis à la retraite quand le CNRE venait d'arriver, vous en avez qui courent encore derrière leur pension. Malheureusement. Et avec ça, on veut les mettre à la rue, ils n'ont même pas un sou pour se payer un loyer. Bon sang. Il y a aussi des fonctionnaires qui n'ont pas de logement. Qu'est-ce qu'il faut faire d'eux ? C'est une question. D'autres questions, on apprend qu'il y a des fonctionnaires qui, en tout cas, ont construit ou reconstruit, qui sont allés à leur logement. Mais qui ont aussi loué ces maisons à d'autres qui occupent et qui ne sont pas des fonctionnaires. Donc, il y a toutes ces réalités qu'il faut aujourd'hui voir. Donc, une totale confusion. Mais il y a la confusion. Il y a que dire, justement, en parlant d'accompagnement de l'État, pour ceux qui ont déjà été déguerpis par le passé. Vous vous rappelez que dans le cas de Coloma et de Caporo, il y a ce jeune Sceau qui a donc donné un domaine à viabiliser pour ces gens qui ont été déguerpis. Qui est devenu ces lieux ? Est-ce que l'État a accompagné ce donateur ? La question tarotte beaucoup d'esprit. Je ne sais pas les domaines... Non, il y a un opérateur économique qui avait donné un domaine à Koya. À l'époque, l'ancien régime s'est opposé. Malheureusement. C'est ça. Malheureusement, très malheureusement. On va revenir là-dessus, Basseco, c'est sûr, sans doute de même. On reste avec vous, Emmanuel, pour parler, cette fois-ci, de lutte contre la drogue, d'importantes quantités de cocaïne et de chanvre indien incinérées hier, bien entendu. Oui, on parle d'une affaire de tonnes de cocaïne et de chanvre indien. De 2000 tonnes, je crois. Un peu plus. De cocaïne. Deux tonnes. Deux tonnes. Oui, c'est près de trois tonnes. Passons pas de 2600 kg. C'est plus de deux tonnes. 2600 kg de cocaïne. Il y a eu deux saisies, globalement, qui impliquent cinq ressortissants turcs, cinq ressortissants séraleonais et un ressortissant guinéen, qui ont été tous placés sous mandat des dépôts. On a eu d'ailleurs la présentation la dernière fois de cette cargaison de cocaïne par le ministre de la Justice et le haut commandant de la Gendarmerie nationale. Et hier, c'était donc l'opération d'incinération de ces saisies-là. Il y a eu d'abord au haut commandement où étaient stockés ces produits prohibés. Un test qui a été effectué sur place pour s'assurer effectivement que c'était le colis. Et ensuite, la cargaison a été déplacée vers l'ancienne usine d'allumettes de Antag, où l'opération a été réalisée finalement. Donc, on parle là d'une saisie récord de plus de, disons, 1322 kg d'abord de chanvre indien, en ce qui concerne le chanvre indien. La première saisie, d'abord, selon en tout cas le parquet général, s'est déroulée le 6 février 2022. Et elle portait sur 275 plaquettes pour 299 kg de cocaïne, ces plaquettes, qui ont été convoyées par 5 personnes de nationalité turque. Et la seconde saisie, c'est la plus récente, le 28 juillet dernier. Là, c'était une saisie record encore de 2318 plaquettes pour un poids net de 2 tonnes, 605,1 kg de cocaïne, qui implique cette fois 6 personnes donc, un Guinéen et 5 Léonais. Et ce sont ces deux cargaisons qui ont été incinérées hier. Une occasion, bien entendu, pour le parquet général, de souligner justement que pour ceux-là qui estiment que la junte guinéenne est en train de couvrir ou de cautionner des opérations, en tout cas le trafic de drogue dans le pays, que cela donc se carte de ses illusions, parce que pour lui, l'incinération qui s'est déroulée hier démontre une certaine volonté de l'État guinéen de lutter farouchement contre le trafic de drogue. Donc, soit dit en passant, c'est juste une parenthèse, en ce qui me concerne personnellement, c'est la première fois que je suis au courant d'une opération d'incinération de cocaïne. De cocaïne, oui, ça se fait par le passé, bien sûr. Il y en a eu dans le passé. Oui, ça se fait dans le passé. C'est une telle importance d'une telle importance. Oui, d'une telle importance, c'est une première fois. Pour être complet sur... Surtout que la quantité saisie soit la quantité incinérée aussi. C'est important parce que parfois, entre la saisie et l'incinération, il y a beaucoup... Il y a des choses qui se passent quand même. Il y a beaucoup qui s'évaporent. Ils font des tests, hein ? Ils font des tests avant d'incinérer. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai une question. Ceux qui respirent pratiquement tout ce qui se dégage là-bas, la fumée... La fumée. La fumée, il était hier, notre... Oh là là, le pauvre dafé. Oui, mais il y a des masques. Pourter des masques. Non, pas tout le monde. Il y a une distance de sécurité. Non, c'est pas tout le monde. Il y a des masques que vous devez porter. Je pense que les conditions sont quand même réunies pour limiter... Non, pas du tout. Et le quartier, les habitants du quartier, les journalistes qui viennent, les enseignants qui sont là. Non, non, non. Le site de l'usine... Il y a un minimum quand même de mesures de sécurité. J'ai vu une opération d'incinération là-bas une fois. Je pense que le site, là où l'incinération est effectuée... Les dispositions sont prises. Ça limite, ça limite, je ne dis pas que ça protège tout le voisinage, mais ça limite au maximum que ça soit aspiré à l'extérieur. Il faut qu'on pratique un test d'affaires, il a inhalé ça, et on va voir. Bien, merci. Alors, pour être complet, il faut dire que la valeur de près de 3 tonnes de cocaïne est estimée à 160 millions d'euros, c'est ce qu'on apprend, et que ce sont 11 personnes en réalité qui ont été interpellées. Les enquêtes se poursuivent parce que c'est un grand réseau, selon nos informations, donc les autorités militaires décident de démanteler. Ce sont des réseaux qui sont installés un peu partout à travers le monde, et il y a une branche importante du côté de la Guinée, parce qu'une telle marchandise d'une valeur de 160 millions d'euros, eh bien, il faut... Donc, plus de 1 600 milliards, pratiquement, de près de la Guinée. Absolument, absolument. Donc, il faut tout un réseau pour pouvoir assurer notamment le transport et puis la distribution. Sur ce plan, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le CNRD, quand même, est en train de faire suffisamment de formes dans la lutte contre la vente et la circulation, comment on appelle, des produits prohibés, puisqu'il y avait aussi cette histoire également de camions de tramadol, également, qui ont été saisis et qu'on apprend qu'ils se trouvaient du côté du camp militaire. Cette lutte ne peut pas réussir aussi sans la collaboration, notamment des populations. À la base, il faut être suffisamment vigilant, si on veut, en tout cas réussir, parce que ce sont des produits qui viennent détruire notre jeunesse. Merci. Akoumba ? Je doute, donc, j'existe. Je ne vous apprends pas la formule, monsieur Ouvrier, votre qualité de philosophe. René Descartes. Alors, moi, je doute de tout ce qui est incinération, là. Bien. Je doute. C'est normal. Je doute parce qu'on ne m'a pas montré la drogue avant de mettre le feu. Si vous avez vu à la télévision, moi, je n'en ai pas vu. Bien. Je doute parce qu'à la télé, je ne vois qu'une flamme qui s'élève de ce moteur. Moi, je ne sais pas si ce sont des cartons vides qui ont été brûlés ou si c'est même du bois mort qu'on a ramassé de quelque part. Bien. Je doute parce que l'ensemble des institutions spécialisées en la matière à travers le monde doutent de la volonté de la Guinée de lutter contre le trafic de drogue. Bien. Je doute parce que j'écoute ces gens-là et c'est ces gens-là qui sont plus spécialisés que moi en la matière. Je doute parce que moi, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut incinérer des tonnes et des tonnes de drogue et qu'Akoumba soit à côté sans qu'il ne tourne la tête quelquefois? Et je sais qu'en brûlant le champ de mon père, généralement, ceux qui sont à côté tournent la tête parce que la fumée qui vous arrive vous fait tourner la tête. Moi, je doute et je doute. Je continue de douter. Donc, j'existe. Voilà le doute cartésien d'Akoumba ce matin. J'ai envie de te poser une question. J'ai envie de te poser une question. J'ai envie de te poser une question parce que oui, c'est une saisie record et ils l'ont dit tout à l'heure, c'est une performance et tout ça. Mais en matière de procédure et tout, il y a quand même un service qui est lésé, qui est ignoré. Évidemment. C'est les services spéciaux de lutte contre le crime organisé et la drogue. Le service de Coné qui n'a pas du tout été vu ni au début ni à la fin parce qu'il n'aurait pas été du tout associé. Mais est-ce que c'est le service qui a procédé à... Non. Oui, mais c'est le service qui... Non, non, non. Il lui revient justement de... C'est ce qui lui est pertinent. Non, 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 non. La semaine dernière, le service... Comment le service peut être associé si ce n'est pas notamment ces unités qui ont procédé à... Non, 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 non. Parce que c'est l'armée qui a fait la saisie, la marine. Absolument. Si la marine a procédé à la saisie, on doit mettre le stock à la disposition de son service. Parce que vous... Ressaisis-toi, ressaisis-toi. Non, je me ressaisis. Non, ressaisis-toi. Non, non, ça n'a rien à voir. La semaine dernière, j'en parlais. Oui, allez-y. Je disais que le haut commandement de la gendarmerie, apparemment... Marche sur tous les autres services. Marche sur toutes les prerrogatives... Des conflits de compétences. Des services spéciaux dirigés par Malik Kone. Non, mais ce n'est pas... Comment un secrétaire général... Non, non, non. Mais il y a un décret qui a créé ce service. Il y a un décret qui a nommé le secrétaire général Malik Kone. Comment on peut parler de saisie de drogue, de cocaïne, et que le patron de ce service ne soit pas associé. Même ne serait-ce qu'en tant qu'observateur. Qu'il vienne au moins devant les caméras s'arrêter. On a vu que le procureur général, que le recommandant de la gendarmerie. Et puis, on parle d'incinération. Ce même secrétaire général Malik Kone n'a pas vu. Pourquoi alors créer ce poste ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un poste qui est dépouillé. Il n'y a aucune subvention, aucun bilan de sa disposition. Absolument rien. Certainement qu'il est assis dans son bureau en train de faire des notes techniques de racaillement. Aucune nomination. Aucune nomination. Cela n'est pas normal. C'est autre chose, oui. Et nous apprenons qu'il a été juste appelé comme ça pour venir à l'incinération. Oui, mais un cadre républicain... Pour figurer. Il ne doit pas aller en presse. Il faut se faire respecter dans ce pays. En matière de justice, on ne doit pas détruire les preuves. On appelle ça les scellés. Et vous vous arrêtez de présumer narcotrafiquant. Vous vous dites que vous insinérez la preuve. Qu'est-ce que vous allez dire devant la justice ? Rien. C'est présumer accusé pour un de juste après le contraire. Je ne suis pas responsable de ce trafic de cocaïne. Parce qu'ils ont détruit les preuves. Ils ont détruit les preuves selon eux. Non, c'est pas facile, ça passe pas. Non, c'est pas facile, si, si. On ne doit pas détruire les preuves. On ne doit pas détruire les preuves en matière de justice. C'est ce qu'on appelle les scellés. Si vous brûlez les scellés, qu'est-ce que vous allez dire ? Et moi, je me rappelle une célèbre phrase. Le ministre Charles a récemment affirmé. Dites aux magistrats qui ont pris les scellés de ramener. Donc, ça veut dire que aux greffes des juridictions, on extrait pour les scellés, les cautions qu'il y a des citoyens. En tout cas, une grosse question. Une grosse question, pourquoi le service de Mali-Kondé reste à l'écart de tout ça ? Talibé, pour terminer là-dessus. Oui, il y a un auditeur, je crois, qui habite à Antafasa, qui dit que tous les habitants de Antafasa et Nord ont inhalé cette fumée toxique toute la soirée d'hier. Donc, en fait, ça pose la problématique d'une certaine superposition de structures impliquées dans la lutte contre le trafic de drogue. Il y a, par exemple, l'OCAD qui existe au niveau de la police. Vous avez donc les services spéciaux. Et on voit davantage, ou le plus souvent d'ailleurs, beaucoup plus le recommandement de la Sendarmerie nationale. Et j'ai écouté Charles Watt, le ministre de la Jusie, dire, en tout cas, saluer la mise en place d'un comité de lutte contre la drogue par le CNRD. Alors, quelle est l'interaction entre toutes ces structures-là ? Parce que... Entre l'OCAD, le service spéciaux, le recommandement, parce que le recommandement, désormais, est à la pointe, justement. Qui marche sur tout, pratiquement. Sur tout. Donc, il y a qu'il faudrait créer une certaine, en tout cas, synchronisation entre ces services, de sorte qu'ils ne se marchent pas dessus et qu'un service comme celui de Conner soit suffisamment doté en termes de moyens. Parce que vous nous rappelez que même la nomination de ces cadres n'a pas été faite. Cette nomination est en souffrance. Parce qu'il se balade avec la liste des personnes qui souhaiteraient être nommées à différents postes. Mais c'est encore impossible. Donc, peut-être que c'est pour la figuration qu'on l'a mis là. Absolument. Et finalement, il va devoir en pâtir. Donc, j'estime que, comme Akoumba l'a dit, en tout cas, on nous a montré des sacs empilés. On nous a dit que des tests ont été faits. Toujours est-il qu'on ne peut pas d'emblée, en tout cas, douter de cette opération d'incinération. Si tel est qu'on a incinéré vraiment près de 3 tonnes, c'est quelque chose à encourager. Parce qu'Emmanuel le rappelait que c'est la première fois qu'on incinère autant de quantités de cocaïne. Et 168 millions d'euros. Je vois pourquoi les gens sont prêts, parfois, à avaler. Ça fait 1600 milliards. À avaler, justement, des quantités importantes de cocaïne. De boules. Pour aller ensuite les sorties de l'autre côté. Oui, bien sûr. Je voulais juste placer un mot. Il y avait des ambassadeurs. Oui, juste placer un mot. Il faut rappeler que ce sont les unités flottantes de la marine qui ont procédé à la dernière grande saisie de drogue au port. C'était le 28. Mais il faut également saluer la promptitude avec laquelle les autorités ont agi. D'habitude, quand il y a de telles affaires, pratiquement, on oublie. C'est après 6 mois, 8 mois, 1 an, qu'on nous rappelle qu'il y a eu une quantité de saisies incinérées. Entre temps, c'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Mais il n'y a même pas trois semaines, les choses sont déroulées facilement et tout le monde s'est impliqué. La seule inquiétude, c'est le fait qu'on écarte le service de Malikoné. Mais la marine a saisi. C'est au commandement que ça a été pratiquement remis. Et j'apprends que c'est pratiquement la justice qui a géré le dossier. Donc, moi, je pense que... Non. Non, oui, c'est ce que j'ai appris. Il faut laisser aux gens leurs responsabilités. Mais bien sûr. Voilà, ce n'est pas parce que c'est Choward qui fait les marques. Tout finit où ? Tout finit par la justice ? Oui, mais ça commence où déjà ? Non, ça commence par la marine qui a saisi. Donc, c'est pourquoi... C'est pourquoi... Je ne suis pas pour que le haut commandement soit quand même... Partout. Partout. Mais après la saisie par la marine, on pouvait associer le service de Malikoné... Le service compétent. Qui s'en occupe avant de transférer tout, par exemple, à la justice. Mais désormais, de telles, en tout cas, procédures, devraient être accélérées comme ça a été fait maintenant. Puisqu'autant que ça prend du temps, vous savez que finalement, il pouvait y avoir des choses, certainement que du vent pouvait souffler. En fait, moi... Qu'est-ce qu'on va dire ? Des ambassadeurs qui étaient aussi présents en ces lieux ont-ils inhalé ces fumées-là ? Ont-ils donc été témoins oculaires de l'incinération de la totalité du stock de la cocaïne ? Peut-être que c'est des questions que nous nous posons et des réponses, nous les chercherons les jours à venir. Le temps pour nous d'observer notre première pause de Mirador. Tu sais moi, pour notre alimentation, c'est armenti d'abord avant les autres. Les produits sont de qualité. Et les enfants... FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. FIM FM Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. Mirador. La politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador. Le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Oury Diallo. Merci de nous retrouver dans cette dernière partie de Mirador. La dissolution du FNDC qui continue à susciter des réactions. Ici, en Guinée, en dehors de nos frontières, bien entendu. Et là-dessus, nous aurons plusieurs lectures. Je l'ai cité tantôt nos différents intervenants. M. Kramo Madi Kamara, qui est juriste, qui en donnera sa lecture. Boubacar Dorakoïta, président de la jeunesse CEDAO. Et membre des forces sociales, M. Aliou Sané, coordinateur du mouvement Yanamar. Nous les aurons successivement dans cette émission. Mais aussi, nous parlerons de la médiation de la CEDAO. Qui semble être en panne, en tout cas en Guinée. Puisque Bouni Haï n'est pas encore de retour à Conakry. Pendant qu'il y a pourtant de quoi parler, de quoi dialoguer. Pour ne pas parler de crise à Conakry. Mais en attendant, on va relayer vos messages avant de continuer cette émission. Il y a H8 qui nous dit ceci. Sur la chaîne YouTube, le CNRD est l'organe central de la Guinée. Et personne ne va donner des injonctions. Salif Baldé qui nous dit, il faut lire ou écouter Gérald Foré. Pour comprendre le fonctionnement de la drogue. Elle n'est pas incinérée. Elle est recyclée d'une manière ou d'une autre au marché noir. Par des hautes personnalités. Touaman de Bouloukada qui nous dit, Mohamed Béavogui ne va plus venir dans notre pays. Il est parti pour tout bon. Dumbouchou doit nommer un nouveau premier ministre. Pour conduire notre transition. Habib Horekobiso. Salut Mirador. Au fait, la Guinée vient de reprendre sa place de plaque tournante de la drogue. Après 16 ans. Donc, le message est inachevé. Dima, Dimo à Moulanfé. Mohamed Béavogui avait démissionné avant son départ. Ne vous fatiguez pas du tout. Et puis, Brahma Touré qui nous dit, Aujourd'hui, l'injustice est devenue la boussole de la transition. Avec tout ce qui se passe. Brahma Touré qui insiste à nouveau. Bonjour, Ouri et chers chroniqueurs. Le FNDC est dissous. Et le prochain sera la presse, puis les partis politiques. Et finalement, la Guinée sera dissoute par le CNRD. Et vraiment, Sori Kaba qui nous dit ceci. Cette transition suit sa route. Et nous sommes mobilisés pour accompagner la junte dans leur combat pour la Guinée. Mamadou, salut, Oubari. Bonjour, Koto Ouri. Et bonjour à toute l'équipe de Mirador. Un ministre aussi fort soit-il ne peut rien changer en Guinée actuellement. Parce que tout simplement, la junte militaire ne veut aucun dialogue. Et on continue avec le message Abou Boutin Banco. Monsieur Akumba, c'est donc votre droit de douter. Mais les partenaires et les ambassadeurs y étaient présents. En parlant justement de l'incinération de la quantité de drogue. Arfa Moussaya Maka Diaby. Bonjour, Ouri. Apparemment, la collaboration entre Ali Touré et notre cher Akumba marche bien. La version de Média Guinée est la vraie. D'ailleurs, il sert de publier l'ouverture d'une information judiciaire à la télévision. Donc, il sert à quoi de publier ? Il veut dire l'ouverture d'une information judiciaire à la télévision. Au terme de cette information judiciaire, si l'ingénieur sort vainqueur, comment Ali Touré va reparer son honneur et sa dignité ? Donc, il a décidé. Je ne vois pas le reste du message. Souleymane qui nous dit, bonjour Koto Ouri. Bonjour à toute l'équipe de Mirador. Je comprends pourquoi le loyer est extrêmement cher dans notre pays. L'État ne fait que détruire et ne construire rien quasiment. Dites-moi, quand est-on du fameux projet de réglementation des prix de loyer et le délai des avances avec le ministre Ousmane Gawal ? Le patrimoine bâti public aurait mieux à nous servir que de se mettre dans une dynamique de tout détruire. Souleymane Poutine, depuis Kirouti, qui nous envoie cet autre message. Un message qui nous dit, dites à Mirador que Arfa Moussaïa Maka propose Aboubacar Gyalo, DG de film FM comme le nouveau PM. Il a la capacité manageriale pour conduire une équipe. Il a la confiance de la classe politique et sociale de ce pays. Et il n'y a pas mieux qu'Aoubacar Gyalo. Et c'est Arfa Moussaïa Maka qui nous faisait donc sa proposition de profil. Puisque chacun a sa liste, article 177 du code de procédure pénale permet de détruire les scellés nuisibles à la santé. Malik a refusé de venir pour une question d'égo avec Bala. C'est une source qui nous envoie ce message. Évidemment, si Bala marche sur les plate-banes de Malik, il y a de quoi qu'il ne vienne pas. Un autre aussi qui nous dit, bonjour Kotaouri et à tous. C'est Kafumba Ramos pour le poste de premier ministre. Le mieux placé parmi tous ses candidats est le président Tchernoyaya de Guinée moderne. Vu son bagage intellectuel, son réseau sur le plan international et l'unanimité qu'il fait au sein de la classe politique pour qu'il puisse tirer les Guinéens de cette mer de transition qui risque de s'effondrer comme du sucre dans l'eau. Et cet autre message, Ibrahim Diallo qui nous dit, bonjour Ouri et bonjour à toute l'équipe. Si c'est pour nommer un politique à la tête du gouvernement comme le feu Jean-Marie Doré à l'époque, pourquoi ne pas penser au doyen Baouri à faire suivre, dit-il. Ibrahim Adanta, Ibrahim Adanta qui nous dit, Facebook, il y a trois jours qu'une personne m'a écrit sa photo profil et le drapeau du Cameroun lors, bon, le message est assez kilométrique et je comprends qu'il parle de cybercriminalité. Bonjour, un autre message qui nous vient sur WhatsApp. Ali Touré sort les mêmes arguments pour Damanta que ce qu'il a sorti pour Ismail Dubaté. Pour Ismail, c'était faux. Il en a, et en plus la liberté étant le principe et la détention, l'exception, il est léger donc de sortir l'absence d'original. Il suffit d'un coup de fil ou d'un message électronique pour comprendre la vérité sur le paiement effectif. Aussi, son statut d'étudiant de Damanta ne devrait pas l'empêcher de dire la vérité, nous dit celui-là qui nous envoie ce message. On va continuer le cours normal de notre émission. A FIMFM, vous recherchez la bonne céréale, idéale pour l'alimentation de votre. Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance, c'est barbant. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, nous parlons à présent du FNDC. On le disait tantôt, ces premières heures de manifestation et de signalement de 13 personnalités guinéennes auprès de la CPI ont-ils finalement servi de merveilleux prétexte au malheur du FN pour la défense de la Constitution. A l'évidence, le CNRD qui aurait patiemment fourbi ses armes contre le mouvement dirigé par Ousmane Silla, alias Founi Kemengue, nous dit Talibé, ne pouvait rater cette double occasion de châtier le FNDC. La dissolution du diffrent par arrêté du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation publiée hier lundi 8 août est donc tombée comme un coup près. Cette menace qui planait depuis le début de la transition a été condamnée par la majorité des acteurs sociopolitiques du pays. Dans le concert des réactions au niveau africain, le mouvement africativiste demande aux autorités guinéennes de reconsidérer leurs décisions. Alors la question, cette décision risque-t-elle donc de braquer davantage le FNDC et les adversaires locaux ? Là-dessus, on va déjà essayer d'avoir M. Ali Oussane du côté du Dakar, il est le coordinateur du mouvement Yanamar, mais aussi nous aurons le regard du juriste Kramomadi Kamaram et Boubacar Dora Koïta, président de la jeunesse CDAO et membre des forces sociales. Talibé, ça continue à faire jaser, à faire parler cette dissolution du FNDC jusqu'au-delà de nos frontières. Oui, justement, vous avez par exemple la déclaration d'Africativiste qui dit que, en tout cas, ce mouvement s'inquiète de la détérioration de la situation des droits de l'homme en Guinée et du rétrécissement de l'espace civique par la jeune militaire au pouvoir. Nous déplorons le manque de dialogue sincère qui a conduit à l'anlisement de la situation politique. Et donc, ce mouvement demande aux autorités de revenir sur leurs décisions et d'éviter toute escalade pendant cette transition. Et il y a eu le mouvement Yanamar aussi, qui est très porté et qui suit de près l'actualité en Guinée. Donc, Yanamar dit avoir appris avec stupéfaction et une profonde indignation la prétendue dissolution du mouvement citoyen, Front National pour la défense de la constitution par la jeune militaire. Yanamar estime que cette décision illégale du CNRD est le reflet autoritaire d'une transition qui veut confisquer, dit le mouvement, les libertés individuelles et collectives des citoyens. Merci, Talibé, de rappeler ces différentes publications, déclarations de dénonciation de l'acte de dissolution du mouvement FNDC en Guinée. Nous avons donc, depuis Dakar, M. Aliou Sané en direct. Bonjour, M. Sané. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à nouveau à Konakry et dans cette émission Mirador. Le FNDC est pratiquement l'équivalent de Yanamar à Dakar, donc au Sénégal. Vous apprenez que ce mouvement est dissous par un acte officiel et ministériel. Ça vous fait quel effet d'emblée ? D'emblée, c'est quand même un effet de... Je suis très stupéfié et vraiment, je suis... En fait, je ne pensais pas que cette jeune militaire aurait pu en arriver là. Parce que tous nos mouvements, que ce soit Yanamar au Sénégal et tous les autres en Afrique, sont des mouvements citoyens qui sont portés par des citoyens et qui veulent s'exprimer sur la marche de leur pays, sur la gouvernance de leur pays et qui veulent ensemble poser des actions citoyennes qui vont dans le sens de consolider la démocratie de leur pays. Et dans nos différents pays, quelles que puissent être les difficultés auxquelles nos mouvements font face, jamais il n'a été question de dissolution d'un quelconque mouvement en Afrique. Donc c'est un acte très très lâche qui donne une très mauvaise image, malheureusement, de notre chère Guinée par la faute de cette jeune militaire qui n'hésitera pas et qui désormais maintenant a clairement montré que tous les moyens seront bons pour rester au pouvoir, s'éterniser au pouvoir, se maintenir au pouvoir. Et le FNDC, maintenant, ce qui me fait avoir de l'espoir aussi et vraiment aussi de l'énergie, c'est que le FNDC, c'est un état d'esprit, c'est un esprit, c'est cette volonté du peuple guinéen à travers différentes couches de sa société de s'organiser ensemble pour la défense de la Constitution, ça a été le prétexte. Mais au-delà de ça, c'est un cadre d'expression pour beaucoup de Guinéens qui rêvent d'un Guinée meilleur, qui rêvent d'un Guinée sans dictature, qui rêvent d'une Guinée avec des leaders, des dirigeants qui soient à la hauteur des aspirations populaires. Et un mouvement comme ça, il n'a pas besoin de caution, encore moins d'un papier, d'un gouvernement quel qu'il soit. Je prends l'exemple de Yanamar au Sénégal, nous n'avons pas eu besoin de papier pour exprimer notre citoyenneté, pour nous battre contre le projet de troisième mandat d'Abdoulaï Wad. Vous allez un peu partout, c'est le cas. Et quand je vois les réactions qui commencent à fuser d'un peu partout en Afrique, tout le monde est unanime sur le fait que ce n'est pas possible de dissoudre une idée. Il n'est pas possible de dissoudre une aspiration populaire. Il n'est pas possible de dissoudre un engagement, l'engagement de ces Guinéens qui se retrouvent à travers le message du FNDC, leur engagement à se battre pour une Guinée qui soit stable et qui soit respectueuse, en tout cas des principes liés à la démocratie, l'état de droit. Donc c'est ça que ça m'inscrit. Voilà. Oui, Basseku. Deux petites questions. La première, comment vous réagissez aux arguments qui ont été brandis par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui indique clairement aujourd'hui que le FNDC constitue une menace pour la sécurité, pour la paix et pas le trouble à l'ordre public. Et l'autre chose, c'est que comment le FNDC va désormais exister sur le terrain parce que ces leaders sont traqués, ceux qui sont ici sont interpellés et ils ne peuvent plus s'exprimer. Et ceux qui sont de l'autre côté à l'étranger, malheureusement, ne peuvent plus rentrer en Guinée parce qu'il y a également des informations judiciaires qui sont ouvertes contre eux. Vous savez, tous les arguments, j'ai pu lire en fait ce fameux arrêté là et tous les arguments brandis en fait ne sont que fallacieux et ne sont en parfaite violation en fait des droits civils et politiques des Guinéens qui se retrouvent à travers le FNDC. Je ne vais même pas citer tous les engagements internationaux que la Guinée a ratifiés au niveau de l'ONU ou bien au niveau de l'Union africaine liés à la liberté des citoyens de s'organiser et de pouvoir s'exprimer sur leur démocratie, sur la marche de leur pays. Donc tous les arguments avancés sont fallacieux. C'est des arguments qui sont très souvent utilisés par des tyrans ou bien des dictateurs pour s'abattre sur des organisations. Vous savez, nous on a failli en fait, à un moment Yanamar, le gouvernement du Sénégal a voulu utiliser ça pour nous anéantir, pour tout, mais ce n'est pas passé. C'est toute la société civile sénégalaise qui s'est dressée pour que ça ne puisse pas prospérer parce qu'ils savaient justement que si ça passait avec Yanamar, c'était en 2018, si je ne m'avise, 2019, si ça passait avec Yanamar, c'était toute la société civile sénégalaise qui allait courir ce risque en même temps. Donc tout le monde s'est élevé et ce n'est pas passé. Et donc pour le cas du FNDT, moi je lance un appel à toutes les forces citoyennes de la Guinée, même à toutes les forces politiques, pour que cette forfaiture ne puisse pas passer. Pour que cette forfaiture ne puisse pas passer, c'est le message que je lance. Et au-delà de la Guinée, c'est un message aussi que je lance et qui est bien entendu d'ailleurs par toutes les dynamiques citoyennes africaines qui vont se supprimer sur la question de la Guinée. Mais au-delà de ça, nous oeuvrons ensemble à saisir les institutions à l'international pour que Mahmoud Doumbia revienne à la raison, pour que leur soif du pouvoir, qu'ils puissent s'arrêter à un moment, qu'ils sachent que la Guinée est plus grande que eux, que la démocratie de la Guinée est plus importante que ça et que les gens vont continuer à se battre. Ce n'est pas un papier d'un politique ou d'une jeune militaire à soi fait de pouvoir qui va cautionner ou en tout cas qui n'ont pas besoin de ce papier pour exprimer leur citoyenneté. En exilant les uns et les autres et en enfermant d'autres, ils pensent que ça va s'arrêter mais ça ne va pas s'arrêter. Des mouvements comme le FNDC, c'est à l'image de l'or et le feu. Plus ils vont être brûlés, plus ils vont continuer à brûler en Guinée et un peu partout. Donc voilà, c'était mon message. Et vraiment pour terminer, j'apporte au nom du mouvement Yanamar, tous les mouvements citoyens du Sénégal, des soeurs et des frères sénégalais, j'apporte notre soutien à nos frères du FNDC, nos frères de la Guinée qui disent que ce n'est qu'une page sombre de l'histoire de la démocratie de la Guinée. Mais dans pas longtemps, ce sera derrière nous et qu'il faudra que le FNDC puisse continuer d'exister. Voilà, Aliou Sané, coordinateur du mouvement Yanamar, depuis d'accord. Merci pour cette disponibilité et votre réaction à cette autre actualité en Guinée. Merci, Aliou. Merci beaucoup. On reste en studio et on va aller tout à l'heure prendre Boubacar Dora Coïta au plan local, qui est donc président de la jeunesse de l'EAO, et puis membre des forces sociales. Alors oui, Akumba, vous l'avez écouté. C'est comme si ça arrivait à Dakar, puisque je l'ai dit, le FNDC c'est l'équivalent du mouvement Yanamar. Alors, ce qu'on peut noter, en tout cas sur les motivations de cette vague de solidarité, c'est que les ONG sérieuses siègent à travers leurs alliés ou directement au Conseil économique, social et environnemental des Nations Unies. Et ce Conseil formule généralement certaines opinions pour l'Assemblée générale des Nations Unies, mais aussi pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, penser qu'on peut étrangler des ONG comme le FNDC et avoir une bonne note du côté des Nations Unies, ça aurait été une erreur de mon point de vue. Ensuite, rappelez-vous que la Guinée a perdu le Millennium Challenge, qui est un fonds, en tout cas qui avoisine pour la Guinée, sauf erreur de mon part, aux alentours de 500 millions de dollars américains en net budgétaire, parce que la liberté des ONG avait été menacée. En tout cas, c'est l'une des notes les plus importantes. Mais aussi, rappelez-vous que cette note a été dégradée, certainement parce qu'un certain NANFO, Diaby du côté de Cancan, qui a créé sa nouvelle religion alignée sur certains préceptes de l'islam, avaient été persécutés. Et un certain Founique et Minguet, un certain Sano, et j'en passe parce que Sano et compagnie, ces gens-là avaient été persécutés pendant très longtemps. Mais monsieur, la perception est sur la liberté de la presse. C'est ce que j'ai dit, la liberté. Alors, la seule chose qu'on ne peut pas mettre en prison, c'est la liberté de penser, la liberté de croire. Parce que même quand vous mettez physiquement X en prison, X continue à fortifier sa réflexion. Alors, je pense aussi que les transitologues sont d'accord sur un paradigme. Les transitions qui ont réussi sont certainement celles qui ont été portées vers l'ouverture, l'ouverture démocratique. Wuri, pour finir, aucune dictature, aucun régime autoritaire n'est, si vous voulez, infaillible et n'est durable aussi longtemps. Parce que même les pays de l'isme centre-américain ont réussi à renverser le joug de la dictature et à se transformer en des démocraties remarquables. Bien, voilà, oui, l'un qu'on a là-dessus. Je vais juste reprendre la sortie de mettre le respecté avocat, l'ancien bâtonnier, Maître... Maître Traoré. Maître Traoré, qui a fait un post sur sa page Facebook repris par Mosaïque, qui, en commentant, en tout cas, ce tarité du ministère, dit « En regardant les visas de l'arrêté ministériel dissolvant le FNDC, l'auteur de la décision invoque notamment la loi L-BAR 2005, 013-AN du 4 juillet 2005, fixant le régime des associations en République de Guinée. Une autre loi, c'est la loi L-2005-013, fixant le régime des associations et une autre loi portant sur la répression des fraudes et des actes attentats aux biens publics et une dernière loi, c'est la L-02015, portant maintien de l'ordre public en République de Guinée. » Il dit « On peut noter au passage qu'aucune disposition de ces textes de loi relative à la dissolution de ceux que le ministère appelle un groupement de faits n'a été cité de manière précise. On est donc dans la généralité, on ne cite pas, on n'indique pas un article lié à la matière. » En lisant ce taré, c'est pour terminer, on s'aperçoit d'ailleurs que certains de ces passages ressemblent étrangement par son contenu au décret de dissolution du groupement dénommé « Les Ouvres Paris » même si les textes sont différents. Ce qui pousse certains à parler de plagiat. Et il ajoute que s'il faut copier, il faut savoir copier bien. Malheureusement, Moury est passé à côté. On y reviendra tout à l'heure. Priorité au direct, puisque nous avons Kramon Madi, Kamara, juriste, je l'annonçais tantôt en direct. Monsieur Kamara, bonjour. Bonjour, monsieur Yalou. Bienvenue dans cette émission, Talibé. Alors, monsieur Kamara, comme tout le monde, vous avez lu cet arrêté pris par le ministre Mori Kondé. Quelles observations pourriez-vous nous en faire ? Merci, monsieur Barry, de votre invitation. Il faudrait présenter cette situation dans son contexte. Parce que la question dont il s'agit est une question de régime et d'ordre interne. qui est créée par les législations nationales. En termes clairs, une situation comme celle-ci est traitée à l'aune de la législation nationale. En Guinée, il y a la loi 013-2005 fixant le régime des associations qui est applicable aux associations. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à la lumière de l'article 3 de cette loi, il est clairement mentionné que les associations sont constituées pour des objectifs liés à des caractères, à un caractère social, scientifique, éducatif ou non lucratif, à but non lucratif. La question première, c'est de se poser est-ce que le FNDC est dans ce registre ? La question est tout de suite non. Pourquoi ? Parce qu'en observant les actions du FNDC, il apparaît que son objet est social, parce que ses revendications sont politiques et il regorge en son scène des partis politiques qui sont à la base parfois des manifestations politiques, naturellement. Ce qui est contraire à l'article 4 de la même loi qui dispose que les associations sont apolitiques et ne peuvent s'affilier du politique. Donc, ça veut dire que le FNDC n'est pas couvert par cette loi. Entendons-nous très bien. Parce que il y a des partis politiques qui sont membres du FNDC. Alors que la loi que je viens de lire dans son article 4 dit que les associations sont apolitiques et ne peuvent s'affilier à un parti politique. Donc, ça veut dire clairement que le FNDC n'est pas une association au sens clair. Et la loi en elle-même, toujours dans son article 3, définit donc ce qui est constitué comme association parce qu'il prescrit le mode de constitution des associations. Le FNDC n'obéit pas cela. naturellement, c'est une situation qui n'est pas prise en compte. Donc, en termes clairs, le régime des associations de fait ne sont pas considérés dans notre législation. Alors que quand on fait du droit comparé, en France, par exemple, la loi sur la sécurité intérieure évoque carrément et clairement la situation des groupements ou des associations de fait et prescrit le mode de dissolution de ces entités-là. Ce qui n'est pas le cas en Guinée. Quand on va un peu plus loin, dans un autre régime en matière économique, le code OADA, notamment l'acte uniforme sur les sociétés commerciales, prévoit également les sociétés de fait et le régime applicable aux sociétés de fait. cela n'est pas le cas en Guinée. Maintenant, la question c'est est-ce que pour autant, parce que ce n'est pas prévu, l'administration ne peut pas agir quand une situation se présente selon son appréciation ? La question c'est non. Parce que, évidemment, aujourd'hui, quand on regarde même l'évolution naturelle des choses, il faut se rendre compte que de plus en plus l'ordre public intègre dans son dispositif des éléments qui sont basés notamment sur la préservation de l'ordre public. Et quand on lit l'arrêté du ministre, il est parti sur des constats mettant en cause justement le trouble à l'ordre public. Alors, si bien que la loi ne prévoit pas clairement le régime des associations, nous sommes quand même en matière administrative. Et en matière administrative, la prééminence est donnée à la jurisprudence. C'est-à-dire qu'en matière administrative, la source du droit est essentiellement jurisprudentiel. Ce qui fait que l'arrêté que le ministre a pris, bien qu'il puisse être contesté dans sa légalité parce que certaines dispositions là-dedans ne correspondent pas au régime applicable, il va s'en dire quand même que cette arrêté va s'appliquer jusqu'à ce que une autre disposition prise par un juge administratif soit prise. maintenant et c'est là où justement je voudrais poser le problème parce que c'est là où il y a vraiment la profondeur. Si nous restons dans l'arrêté du ministre, c'est-à-dire que nous avons admis que le ministre n'avait pas une base juridique réelle pour prendre cela mais en tant qu'autorité administrative, il peut agir cela. Et dans son arrêté donc, il a parlé de dissolution. Il y a deux aspects fondamentaux que nous devons prendre en compte. Puisque le FNDC n'est pas une association au sens strict de la loi guinéenne, c'est une association de faits, les groupements de faits n'ont pas de personnalité juridique. Donc par conséquent, leur existence ne peut se matérialiser qu'à travers les personnes et les membres qui composent cette association. Donc en d'autres termes, tous les actes qui sont posés par le FNDC sont reputés être posés par ses membres. Cela revient à dire que parler de la dissolution ne serait véritablement pas approprié. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la dissolution et ça c'est l'article 34 de la loi dont j'ai fait le cas tout à l'heure qui précise qu'en cas de dissolution statutaire, donc cela veut dire encore une fois qu'il faudrait que l'association en question ait des statuts. Et que ou alors que la dissolution soit d'office, les biens de l'association sont dévolus à des associations similaires. Alors la question que moi je me pose est-ce que le ministre est allé jusqu'au bout de son raisonnement parce qu'il a pris il a pris sur lui les dispositions de la loi 0013. Et les dispositions de la loi 0013 prescrivent que le patrimoine de l'association dissoute doit être liquidé. Donc ça renvoie à deux éléments. D'abord un, premièrement, cela supposait que le ministre connaît le patrimoine en question de FNDC. Alors que là nous sommes en train de dire que c'est une entité qui n'existe pas donc qui ne peut pas avoir de patrimoine distinct du patrimoine des membres qui le composent. Or, les membres de FNDC ce sont les partis politiques, ce sont des organisations donc en d'autres thèmes ça veut dire que c'est le patrimoine de ces entités-là qui va devoir servir de base. Et le deuxième élément c'est que aujourd'hui cela va avoir automatiquement pour conséquence donc d'amener maintenant le ministre de l'administration du territoire à procéder à cette liquidation-là et à le donner à une organisation similaire qui poursuit les mêmes objectifs même que l'article 34 le prévoit. Alors je me pose la question de savoir est-ce que donc on dissout le FNDC pour transmettre son patrimoine à une autre entité qui poursuit les mêmes objectifs là est toute la question. Donc en clair ce que je veux dire c'est que pour moi si je devais en tout cas conseiller le ministre sur une question comme celle-ci je lui ai suggéré simplement d'aller s'il tenait vraiment à cette mesure d'aller sur le concept d'interdiction des activités. Comme cela les conséquences de sa décision seraient minorées puisque si il dit qu'il y a interdiction des activités ça veut dire que le FNDC ne peut plus exercer sur le territoire national. Il appartiendra maintenant au FNDC de tirer les conséquences de cette décision parce que si vous n'exercez plus votre activité vous êtes interdé d'exercer votre activité ça veut dire que vous êtes démantelé. Donc conséquence si vous avez un patrimoine vous le liquidez mais si le ministre a dit dans son arrêté que c'est une dissolution en ce moment il a pris sur lui la responsabilité d'évaluer le patrimoine du FNDC et de transmettre le patrimoine du FNDC à une autre entité qui poursuit les mêmes objectifs que le FNDC. Ce n'est pas moi qui le dis c'est l'article 34 de la loi 013 qu'il a visé lui-même dans son arrêté. Donc je pense qu'il y a une totale incohérence il y a une totale confusion dans la démarche du ministre mais là où il peut trouver un abri comme je le dis c'est en vertu du caractère administratif de l'acte qu'il a pris puisqu'au visage de ce caractère il peut agir pour préserver leur public s'il est perturbé et laisser le soin maintenant à l'entité d'aller contester cela. Et ce qui va être quasiment impossible ce qui est quasiment impossible parce que le FNDC n'a pas une personnalité juridique elle ne peut donc pas rester en justice. Maintenant pour éviter que le ministre soit soumis à cette critique dans son acte je pense comme je l'ai dit qu'il aurait dû simplement prendre une décision d'interdiction au lieu d'aller dans un concept de dissolution qui rend fou sa décision parce qu'elle n'est pas totalement aboutie au visage de la loi. Justement Monsieur Kamara vous venez justement de dire que le FNDC n'ayant pas de personnalité juridique en conséquence ne pourra pas rester en justice me rappelle le fait que le même FNDC par le biais des avocats qui l'a recruté ont donc introduit des plaintes contre Alpha Condé et d'autres personnalités de son régime auprès de la justice et qui a été accepté. Quel rapprochement vous ferez de ces cas-là? Si la poursuite est faite comme je le dis au nom du FNDC je pense que la qualité doit faire défaut parce que en fait comme je le dis la personnalité juridique n'existant pas les actes qui sont posés par l'entité sont réputés par ses membres donc la procédure doit se faire au nom de la justice si je comprends le contexte dans lequel nous parlons une fois que le ministre a dit que l'entité est dissoute même si vous dites que la base juridique n'existe pas donc elle n'aurait plus qualité mais antérieurement est-ce qu'elle avait qualité quand elle avait recruté des avocats pour introduire par exemple ces plaintes contre Alpha Condé pour crime de sang parce que là en ce moment elle n'était pas dissoute elle ne faisait pas l'objet de décision administrative l'entité FNDC bien sûr même avant même avant si nous restons si nous restons dans le régime du droit applicable en Guinée sur ce type d'association il est clair que c'est une entité qui va être considérée comme un groupement de fait et par conséquent il ne peut pas avoir une personnalité distincte de ceux qui la constituent et ça c'est depuis toujours en réalité d'accord oui ça veut dire monsieur Kamara ça veut dire que pour que monsieur le ministre Condé aille jusqu'au bout de sa décision il faudra qu'il dissolve par exemple je vais citer un certain nombre de partis politiques membres du FNDC c'est juste à titre d'exemple il faudra qu'il dissolve premièrement le PDN et puis le parti le modèle et puis le parti non l'IFR est-ce que c'est ce que vous voulez mais aussi les organisations les organisations de gomme le droit des normes le balai citoyen ça veut dire qu'il doit aller jusqu'au bout et agir ainsi pour être conséquent et saisir leur patrimoine justement il faut être conséquent dans le sens et la portée de la décision qui a été prise alors monsieur camarade je termine juste là dessus ce qui est totalement différent de la décision d'interdiction des activités du FNDC on est d'accord là on est d'accord monsieur camarade j'ai compris maintenant maintenant ce que je voulais dire c'est que les clarifications que vous apportez m'amènent vers une aventure d'esprit une simple réflexion ça veut dire que cet acte de monsieur le ministre de l'administration du territoire par ricochet nous annonce qu'il est possible dans le futur de dissoudre des partis politiques évidemment c'est une analyse par extension qu'on peut faire mais on ne peut pas dénier au ministre de l'administration du territoire la prérogative de dissoudre une entité à laquelle il a accordé un agrément ça va de soi parce que la tutelle la tutelle des partis politiques la tutelle des associations en République des Guinées c'est le ministère de l'administration du territoire mais encore faudrait-il que les causes qui doivent être pertinentes et suffisamment déterminantes du consentement du ministre soient prouvées pour qu'il prenne une décision de dissolution des partis politiques parce qu'il y a la charte des partis politiques qui fixe les obligations et les engagements des partis politiques il y a l'agrément du parti politique qui définit aussi les règles auxquelles le parti est soumis donc s'il y a violation d'une de ces dispositions le ministre peut être fondé à prendre cette décision le problème ne se pose pas à ce niveau ça veut dire que nous sommes tous avertis ONG partis politiques mouvements constitués des fêtes que l'avenir devrait être sombre ça c'est un commentaire que vous faites c'est une analyse que vous faites dont je vous laisse la responsabilité parfait j'endosse la responsabilité ce que moi je m'adore sur les textes de loi qui prescrivent clairement que l'autorité en charge des partis politiques et des associations en République de Guinée c'est le ministre si donc le ministre fait une évaluation objective je dis bien objective d'une situation qui viole les prescriptions et le régime auquel ces entités sont soumises il est loisif au ministre de prendre la décision qui s'y est elle peut être une décision de suspension ou carrément une décision de retrait de l'agrément qui va entraîner automatiquement l'interdiction pour l'entité d'exercer sur le territoire guinéen Monsieur Kamara juste un petit détail aussi qui me taraude l'esprit si le ministre de l'administration du territoire est allé jusqu'à dissoudre le FNDC par exemple est-ce qu'il est dans la possibilité aussi d'empêcher qu'on donne la parole à ses membres ou à ses responsables notamment dans les débats publics non il faut faire la part des choses le ministre a dissous le FNDC mais si les membres de cette association là qui ont d'autres autorisations d'autres agréments décident de continuer à exercer leur activité elles le peuvent mais seulement elles ne peuvent pas agir et parler au nom du FNDC qui n'existe plus mais comme je vous le dis nous sommes dans un total cafouillage juridique par rapport à l'acte du ministre qui a été pu j'ai envie d'être clair si demain une quelconque radio par exemple décide d'interviewer monsieur Sekou Koundounou ou Omar Sy là en tant que responsable du FNDC est-ce que ça pourrait être un délit ou un problème oui évidemment évidemment parce que l'entité l'entité n'a plus de reconnaissance sur le territoire guinéen maintenant de là à franchir le pas sur la liberté d'expression je ne le ferai pas mais l'appréciation que je fais elle est très contextuelle c'est que les discours les échanges les messages qui doivent porter sur le FNDC sur les activités du FNDC sur les responsables du FNDC sont désormais interdites par les autorités guinéennes ça c'est à la lecture de l'acte qui est pris conformément à sa portée donc si derrière si derrière si derrière si derrière une entité un média admet que telle ou telle personne qui a telle ou telle qualité dans le FNDC peut encore s'exprimer sur ces zones en cette qualité chaque prise de position est une affaire de conviction personnelle et la conséquence de la liberté c'est la responsabilité oui oui Kramo Madi on a lu notamment l'écrit de Maître Mohamed Traoré et de Maître Pana Emmanuel qui parle un peu de plagiat est-ce que vous avez fait le constat en tout cas en évoquant le code de la sécurité intérieure par exemple en France en procédant ainsi à la dissolution de certains mouvements radicaux est-ce que vous avez fait le même constat d'abord je voudrais dire que Maître Traoré et Maître Bamba sont des aînés que je respecte beaucoup pour lesquels j'ai de l'admiration je ne vais pas commenter leurs écrits mais ce que je peux dire c'est que il y a effectivement dans la publication dans les écrits de Maître Traoré les références au code de la sécurité intérieure en France qui comme je l'ai dit tout à l'heure définit le régime applicable au groupement ou aux associations de fait là-bas il est clairement mentionné comment un groupement de fait peut être dissous quelle est la procédure et quelles sont les activités qui peuvent entraîner sa dissolution sans oublier le mode de dissolution qui est le décret pris en Conseil des ministres en Guinée par opposition à cette disposition il n'y a pas ce texte-là il n'y a pas ce régime juridique en revanche je termine là-dessus Maître Bamba a évoqué la loi 013 portant sur le régime des associations que le ministre a visé lui-même dans son arrêté mais seulement comme je le dis viser cette loi pose problème parce que le FNDC tel qu'il est perçu n'obéit pas au régime à la description qui est faite par cette loi des associations et des groupements qui sont soumis à son régime et deuxièmement viser cette loi amène à poursuivre toute sa plénitude en allant jusqu'à l'article 34 qui prévoit la liquidation du patrimoine de l'entité dissoute à une autre entité qui poursuit les mêmes objectifs donc cela veut dire que logiquement le patrimoine du FNDC doit être liquidé et transmis à une autre entité qui poursuit les mêmes objectifs que le FNDC et si tel doit être le cas quel serait alors l'intérêt d'avoir pris cette décision donc on pourrait tenter de dire que c'est peut-être la nomenclature du FNDC qui ne plaît pas mais si peut-être la structure s'appelait Sarah Wubinta ça passerait c'est vraiment clair mais est-ce qu'on peut créer demain FNDC plus ou FNDC bis mais ce n'est pas moi qui délivre les agréments monsieur le grand non je pose juste la question c'est juste on est 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 il nous reste 30 secondes oui bonjour KMC d'abord félicitations pour cette clarté juridique et intellectuelle c'est vraiment clair je ne suis pas étonné je vous ai connu à la fac brillant étudiant félicitations alors pour être très bref le FND Sphoriki Mange est coordinateur de FNDC en détention Sekou Koundono en exil est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas question de les libérer vu que le FNDC n'existe plus c'est une procédure judiciaire je ne suis pas un acteur de la chaîne judiciaire mais je t'arrête au nom du FNDC mais évidemment les faits pour lesquels ils ont été arrêtés ne sont pas prescrits alors même si l'entité sous le label duquel ils ont agi n'existe plus les faits eux ne sont pas prescrits en matière de droit il n'y a que l'extinction soit par le retrait d'une plainte soit par désistement ou par prescription qui peut éteindre une action publique ou alors éteindre une procédure en cours mais dans le cas d'espèce il n'y a aucun de ces éléments qui permet de dire que la procédure est annulée parce que le FNDC est dissous c'est l'entité qui est dissoute mais les faits eux demeurent voilà donc à portée de la lumière là où il y avait de l'ombre de la clarté là où il y avait de la confusion c'était donc l'objectif de cette pédagogie merci monsieur Kamara pour votre disponibilité merci à tous dans ce studio d'Eurel Abbé-Vitré Ibrahim Babé-Yallo Khalil Awada assisté de Bala Kamano bonne journée à tous du côté de Canca Mirador la grande messe de l'investigation journalistique la plus grande tribune politique de la Guinée avec Abou Bakar Diallo Talibé Bari Mamadou Ridiallo Akoumba Diallo Kabine Fofana Mohamed Kaba Ibrahima Lincoln-Souma Mamadou Diambalde